Bonjour les amis de santé et divertissement, Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Des cafards à la maison ? Remède pour éliminer les cafards. Les blattes, c'est insectes méprisés par beaucoup et qui ne laissent jamais ceux qui tremblent de dégoût de leur présence. Ces insectes survivent à des situations extrêmes, par exemple, si une bombe nucléaire explose, qui survivrait ? Les cafards. Et bien, après des déclarations aussi franches que celles-ci, il vous suffit de les analyser, pourquoi les cafards apparaissent-ils à la maison ? Qui est-il pour tuer les cafards ? Comment empêcher les cafards d'apparaître dans la cuisine, les salles de bain ? La blatte a survécu à l'évolution pendant des siècles en raison de son intelligence et de ses capacités. C'est un insecte très attentif et agile. Les cafards n'apparaissent que la nuit ou dans l'obscurité, ils ne quittent pas leur grotte s'il y a de la lumière. Les cafards vont partout. Si nous pensons qu'ils ne passent pas par ce site. Oui, ils y vont, passent, se cachent et peuvent même y pondre leurs œufs. Que mangent-ils ? De tout. Ils sont comme des rats, tous les restes organiques qu'ils trouvent sur leur chemin sont un délice pour les cafards. Pour certains, ils sont dégoûtants, dégoûtants, le grincement de les tuer les décrit comme désagréables et même provoquant la soif. Comment prévenir les cafards ? 1. Enlever toutes les fissures et crevasses qui pourraient se trouver dans les carreaux de la salle de bain, le comptoir de la cuisine et les salles de lavage. Ils peuvent être remplis de silicone chaud, de sorte qu'il sera complètement étanche. 2. Ne pas accumuler d'os stagnante ni d'humidité. Par exemple, après vous être lavé les mains, séchez l'évier avec un chiffon pour éviter qu'il ne soit mouillé. Lorsque nous avons fini de nettoyer, l'idéal est de sécher l'évier et de couvrir le drain afin qu'il ne repère pas le point humide de l'évier. 3. Endroit sec avec des températures élevées. Par exemple, derrière les meubles du salon, où l'espace est sombre, il n'y a pas d'humidité mais aucun accès n'est un bon endroit pour eux, car enlever la poussière et déplacer ses meubles, rideaux, étagères, livres. De temps en temps, sans laisser de vadrouilles et de poussière, nous les empêcherons d'y créer leur nid. Un des ennemis des cafards. Le nettoyeur à vide. 4. Reste de nourriture, emballage de nourriture. Il doit rester bien fermé et ne jamais laisser les plaques de repos sur le comptoir pendant longtemps. La nuit, nos amis pourraient nous rendre visite. 5. Ordures et recyclage. Surtout au printemps-été, nous devons avoir des sacs à ordures, recyclés. Bien fermés et si possible le plus court temps possible au même endroit. Les cubes doivent être bien fermés et les sacs aussi. Les endroits avec des excréments et des restes de nourriture sont l'un de leurs endroits préférés. Remèdes à la maison pour éliminer les cafards à la maison. 1. Laurier et lavande. En plaçant des feuilles de laurier dans les coins ou les endroits qui nous semblent passables ou qui sont confortables, l'odeur les effraye et les fait partir. Le laurier a une odeur très intense à laquelle les humains sont habitués et que les cafards détestent. Il en va de même pour le parfum de la lavande, qui effraie généralement les insectes. 2. Pâtes en poudre borique et oignon. C'est l'un des remèdes pour éliminer les cafards les plus anciens que nous connaissons. Il s'agit de faire une pâte à mettre dans les coins où ces insectes voyagent habituellement et qui n'est pas près des enfants ou accessible à notre animal de compagnie, car cela peut être toxique. Il est préparé en coupant l'oignon en très petits morceaux ou même en le hachant et en le mélangeant avec un verre de farine, de bière ou d'eau jusqu'à épaississement, un pincé de sucre et 4 cuillères à soupe d'acide borique. Nous mélangeons tout et il faut une pâte semi-liquide. Nous pouvons collecter des capsules et les utiliser pour mettre la pâte dans les coins. Profitez-en pour partager ce matériel avec vos amis sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de partager et de laisser vos commentaires. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Avec votre nom, et pays. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada